Madame, Monsieur, bonsoir. L'entité d'occupation n'a jamais, faut-il le rappeler, n'a jamais vaincu le Hamas dans ses nombreuses guerres contre Reza. Cette armée présentée comme la plus puissante du Moyen-Orient, sans doute en armement et en soutien extérieur, logistique et financier, n'a pas pu vaincre, rappelez-vous, le Hezbollah en 2006, d'où son acharnement contre des populations civiles. Un observateur, professeur en géopolitique, expliquait ceci. Supposons que seulement un cinquième de la population de Reza choisisse d'offrir une résistance, alors nous parlerions de 500 000 personnes prêtes à affronter cette armée d'occupation sur un terrain compliqué. Baba Ahmed Moulaï rajoutera « Presque tous les razaouis ont eu un membre de leur famille qui a été victime des attaques d'Israël, le dira-t-il, au cours des 20 dernières années. Et tous sont adaptés à la vie sous un blocus acharné. » Ce qui donne sans doute du courage aux Palestiniens de Reza et réduit le potentiel de l'armée d'occupation. Avec nous pour en parler, Général Amin Hotait, merci d'accepter notre invitation. Général Amin Hotait, face à une topographie compliquée, l'armée d'occupation va-t-elle engager cette offensive terrestre ? « L'armée d'Innée Amin Hotait, une échecée de l'armée d'éteint, un collège de l'armée d'éteintes de l'armée d'éteintes de l'armée d'éteintes. Une échecée d'éteintes de l'armée d'éteintes, et si nous avons pu défendre une échecée, d'éteintes de l'armée d'éteintes, Sur la base d'une évaluation militaire objective, nous pouvons dire qu'une incursion terrestre dans les conditions actuelles et suicidaires, en l'absence de conditions pour l'engager. L'armée d'occupation n'a pas de volonté, n'a pas la volonté de combattre et sans motivation. Elle n'a pas la force militaire nécessaire pour engager l'offensive. Cet état de fait a été rendu public par les médias, notamment Chaneltan, qui précisait que les soldats suivent la guerre et que la hiérarchie est divisée. La deuxième condition pour une incursion est la position défensive. La résistance palestinienne maîtrise sa stratégie défensive et promet à l'adversaire une dure défaite. L'expérience de la résistance menée dans le camp d'Eugénine dissuade l'entité. L'entité n'a pas réussi à prendre le contrôle du camp, dont la superficie ne dépasse pas 2 km². Ce qui n'est pas obligé à l'Israël à l'église de la résistance menée. L'entité n'a pas réussi à l'église de la résistance menée. Qui possède des moyens non négligeables. C'est ce que tentent d'empêcher les Etats-Unis en agissant auprès de pays de la région. La participation du Hezbollah va faire basculer l'équilibre des forces. Il est donc clair que les conditions d'une incursion terrestre ne sont pas réunies. Cette condition serait plutôt suicidaire. Israël est en état d'absence d'équilibre depuis l'offensive du 7 octobre. Elle s'est posée des objectifs impossibles à attendre. Vouloir vider la bande de Reza de sa population en la déplaçant au Sinaï est irréalisable. D'autant que les palestiniens de la bande de Reza et les forces régionales refusent cet état de fait. Deuxièmement, annoncer vouloir démanteler le Hamas comme cela fut le cas pour Daesh est impossible. Le Hamas est une force de résistance impossible à démolir. Parler de nouvelles règles qui régissent la vie à Reza sans l'approbation de la population est impossible. Et donc les objectifs de l'adversaire sont difficiles à attendre. L'ahdaf israëlien se situent à l'israïl. L'israïl est un état d'épouseur, qui est-à-vis une force de l'arrivée qui ne peut y arriver à l'arrivée. C'est-à-vis de l'arrivée. La force de l'arrivée. La force d'arrivée en raison de la qualité de l'arrivée. C'est-à-vis de l'arrivée. C'est-à-vis de l'arrivée. Les porte-avions américains sont là en soutien à l'entité. Mais je ne pense pas que ces porte-avions vont envoyer des unités de combat pour combattre au sol. Elles ont pour vocation de soutenir psychologiquement les forces de l'armée d'occupation anéanties pour l'heure. Ce sont là les missions des forces américaines en présence. Leur autre mission est d'empêcher le Hezbollah de s'engager dans la bataille en le dissuadant. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'épêcher de l'armée 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 de l'armée. Le roi Abdullah de Jordanie a déclaré lors d'une réunion avec le chancelier allemand que ni la Jordanie ni l'Egypte ne seraient disposées ou ne sont disposées à accueillir des réfugiés de Reza. C'est une situation qui doit être gérée à Reza et en Cisjordanie. Avec nous à partir de Amen, M. Hassam al-Omari, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Amen, militant des droits de l'homme et des droits du peuple palestinien. M. Hassam al-Omari, comment jugez-vous aujourd'hui les mesures ou le discours politique jordanien ? La Jordanie est coincée. Beaucoup de dangers, des conséquences peuvent affecter la sécurité et la stabilité de la Jordanie. Donc du coup, la Jordanie est appelée à réellement aller dans tous les sens pour empêcher que les massacres et le pire soient évités. Jusqu'à maintenant, la Jordanie aussi est liée à des liens très étroits avec les Etats-Unis. Du coup, la Jordanie officielle peut-être partage avec les Américains la même appréciation du mouvement Hamas, que c'est un mouvement considéré par l'autorité jordanienne comme un mouvement comme les frères musulmans, à la suite de conflits avec l'islam politique dans la région, comme un mouvement pas désirable. Et donc, on ne pense pas que les officiels jordaniens, à commencer par le roi, s'inquiètent pour la sorte de Hamas. Ce qui les inquiète, c'est un peu plus leur position, parce que la rue arabe jordanienne en particulier, est à une craisante majorité pro-Hamas. Le roi essaie de pousser les gens à probablement traiter Hamas, mais pas de la manière dont on voit aujourd'hui, sous forme de bombardements et crimes horribles contre les civils, crimes contre l'humanité en direct, que le monde observe et essaie de se placer vis-à-vis de ces actes avec beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de double standards. Monsieur Hassam al-Oumari, aujourd'hui, les Palestiniens, aussi bien les officiels que la population en Cisjordanie ou en Gaza, ils qualifient le Hamas de mouvement de résistance. Comment un pays tiers pourrait aller jusqu'à emboîter le pas à des pays hostiles à la résistance, ou en tout cas hostiles à la cause palestinienne ? Les responsables arabes, en privé, ils sont anti-Hamas. En public, il y en a qui sont avec et il y en a qui prennent une distance. Oui. Donc la résistance palestinienne, moi je parle de nouveau officiel du monde arabe. Oui. Probablement qu'il y a quelques exceptions notables, l'Algérie, plus ou moins le Libye, probablement le Liban pour des raisons diverses, la Colombie, l'Irlande. En fait, il y a des gens justes dans ce monde, ils ne sont pas toujours présents et froids. Peu importe, aujourd'hui, la résistance Hamas a eu le droit à un vrai représentant, pas de peuple palestinien, de peuple arabe en fait, et même de tous les livres du monde. Donc, que ça plaise aux Américains, que ça plaise aux Français, que ça plaise aux hypocrites et tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui. Maintenant, l'essentiel se joue sur place. Et maintenant, l'effort des populaires arabes, des peuples libres, à travers le monde et dans le monde islamique, joue. Et je pense que Biden ne se déplacerait pas si il n'a pas trouvé que ses alliés en sont en difficulté à aller dans le sens et dans le plan qu'on leur a demandé de faire. Donc, il est venu, Blinken, et maintenant, c'est le grand qui vient pour convaincre et pour jouer à quelques autres pièces comme ça, que c'est déjà vu. Lorsque les papules bougent, lorsqu'il y a des prémices de changement, ils l'ont fait à Madrid. Ils vont donner des promesses qu'on va prendre en considération. Le malheur de peuple palestinien, sa cause, et on va, machin. Donc, il va venir à Amman pour nous donner quelques paroles. Et les armes vont en Israël. C'est pour amadouer un peu, apaiser la région, essayer de faire accepter le fait de déraciner, de détruire complètement Hamas. Quelque chose que je pense que c'est très difficile pour qui compte, même pour le super-amérique. Elle est incapable. Le valet israélien, elle est vraiment maintenant dans une situation très difficile. La société israélienne se serait désloquée si les Américains n'en sont pas venus pour les renforcer. Parce que la société israélienne est complètement divisée. Les Israéliens reconnaissent qu'en fait, qu'aujourd'hui, la question palestinienne est posée comme de l'an 48. On est revenu à la phase de départ. On va parler droit, justice, aussi responsabilité historique. Dans ce temps-là, les peuples arabes sont appelés à être présents. Les millions dans les rues s'ajoutent. Bien sûr. Monsieur Hassam, je le disais en début de cet entretien, Biden, en tournée dans la région, doit rencontrer le roi Abdullah notamment. Il doit également rencontrer le président égyptien, Abdel Fetarsisi. Un communiqué du Pentagone indique que le ministère américain de la Défense a placé quelques 2000 soldats et une série d'unités en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient. Dans quelle mesure ceci ressemblerait à de la simple rhétorique ? Écoutez, honnêtement, déjà, le fait qu'une force prétendement mondiale importante nucléaire comme Israël a tout de suite, le lendemain de l'attaque de Hamas, a eu besoin de munitions, des armes. Ça montre à quel point, vraiment, on a créé d'Israël un ennemi imbattable. Ça montre aussi que sans l'Amérique, sans l'Occident, en fait, cet antipassionisme n'aurait pas pu continuer quelques semaines s'il a en face des vrais combattants et des vrais résistants. Aujourd'hui, les Américains, ils ont douze bases en Jordanie. D'ailleurs, ils n'ont pas été même autorisés par le Parlement. C'est un traité qui a survolé le Parlement, même si le Parlement l'aurait peut-être ratifié. Mais je veux dire, on n'a même pas consulté le peuple, les représentants de peuples. Je pense que tout ça, c'est dans l'effort de dissuader les forces régionales, à commencer par l'Iran, Hezbollah et d'autres aussi mouvements, à s'impliquer. Et c'est un message, en fait, aussi au peuple de la région. Les Américains, avec des soldats beaucoup plus importants que ça, n'ont pas pu faire grand-chose dans beaucoup de pays, en Afghanistan, à la fin en Irak. Je ne vois pas l'intérêt militaire de cette présence. Quoique ça sert vraiment à envoyer des messages, à la fois aux dirigeants de la région, que vous devez accepter notre stratégie, notre plan, et au peuple pour les effrayer. Le problème, c'est aujourd'hui qu'après le 7 octobre, les peuples dans cette région, en tout cas, n'ont plus peur. L'espoir qui est né le 7, il est difficile aujourd'hui à enterrer. Les Américains, elles ont très bien lu la situation, que c'est le début de la libération de la Palestine, donc elles vont tout faire pour geler ou pour empêcher ces moments historiques de donner ses conséquences naturelles. Il y a un esprit qui est nouveau maintenant, partout dans le monde arabe. On voit la lumière à la fin du tunnel, et c'est grâce à ces combattants de liberté qu'ils l'ont fait le 7 octobre. Monsieur Assam Al-Oumari, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir, madame. Tout partagé, merci infiniment. Assam Al-Oumari est avocat au barreau de Hammen, militant des droits de l'homme, et il était avec nous à partir de Hammen. Cette émission spéciale arrive à son terme, rendez-vous demain, à partir de 18h30, pour un autre numéro spécial. Sous-titrage ST' 501